Bonjour, ici Mia pour Cineteurotechno.com et aujourd'hui je vais vous parler de l'épreuve. Le Robin Mortel, la version française du film de science-fiction et action Maze Runner et The Death Cure, le troisième et dernier film de la saga Maze Runner, en version combo Blu-ray DVD copie digitale. Ce film est réalisé par Wes Ball, M.A.V.D. Dylan O'Brien, Kya Scaldelario, Thomas Brody, Sangster, Nathalie Manuel, Jean Carly Sposito, Aidan Gillen et Ki-Kong Lee. La production est distribuée par 20th Century Fox et la date de sortie magasin du combo Blu-ray DVD copie digitale est le 24 avril 2018. L'humanité est au bord du gouffre. Un virus a transformé la population en créatures destructrices. L'organisation Wicked cherche un remède en faisant des tests sur de jeunes gens. Quelques-uns de ces survivants sont en cavale et ils tentent de délivrer leurs compagnons. C'est le cas de Thomas et de ses camarades qui se sont joints à un groupe de résistants. Son objectif est d'atteindre la dernière ville où il pourra trouver toutes les réponses à ses questions. Ses ennemis ne l'entendent pas ainsi, faisant l'impossible pour le récupérer mort ou vif. Ça revoit ça, celle de Theresa, une ancienne amie qui l'a trie par le passé. The Death Cure est basé sur le troisième et dernier livre de James Dashner du même nom. Le film est la conclusion de l'aventure de Thomas et il aura plein de choix difficiles à faire. L'équipe de rebelles et résistants va en fait confronter Wicked sur leur terrain. Il y a toujours le grand dilemme de sauver un ami versus sauver le monde. Et pour la première fois, il y a également des décors d'une société plus avancée, la dernière ville, donc le terrain de Wicked. Le contraste entre le petit monde du labyrinthe et le désert est vraiment noté. C'est vraiment, visuellement, c'est très différent. Donc, les personnages doivent, comme toujours, s'adapter comme des pros. Les acteurs sont très, très bons. Dylan O'Brien est absolument, comme toujours, mon préféré quand son personnage, il a vraiment un peu de tout. Donc, vulnérabilité, force, leadership, sensibilité, vraiment tout. Qu'est-ce que Delario a eu la chance de développer son personnage de Teresa, plus particulièrement après la trahison du dernier film. Et elle a certainement eu la chance de se racheter, mais je ne vous dirai pas si vraiment elle l'a fait. Bref, ce film a poussé les personnages encore plus loin que le dernier film et les a laissés grandir et changer. La qualité du Blu-ray est splendide pour pouvoir admirer le monde dystopique du Maze Runner. Et les différentes pistes de noms incluent l'anglais, DTS en définition, Master of the 7.1, le français 5.1, audio description en anglais 5.1 et espagnol 5.1. Les sous-titres sont disponibles en anglais pour les malentendants français et espagnol. Le format de l'image n'est pas dramique, 2.39 par 1. Les suppléments sont disponibles avec une piste de noms en anglais et ils sont nombreux. Il y a audio commentary, unlocking the cure, the final run, dystopia, the completed world, allies reunited, a look back, the director's journey, deleted and extended scenes, going out on top, gag reel, visual effects reel, visual effects breakdown et une galerie. Ces suppléments couvrent tout d'un regard général sur la saga des trois films, les acteurs, les effets spéciaux, le réalisateur. J'ai particulièrement aimé ceux sur les effets spéciaux puis sur les cascades. Et ces suppléments ont offert un regard plus personnel sur le film. Et la copie digitale est également incluse que j'ai quand même pas mal aimé parce que je vais pouvoir l'emporter avec moi puis le regarder à plusieurs places. En conclusion, l'épreuve, le remède mortel au Maze Runner de Dead Cure est le troisième et dernier film de la saga de science-fiction et action Maze Runner basé sur les livres pour ados de James Dashner. Écrit, performé dans le même style que les deux films qu'il précède, la conclusion est exactement ce dont je m'attendais. Les personnages ont grandi, échangé et survécu tellement et même s'il y a des reproches envers la réalisation du film, des petites choses, je choisis de savourer ce dénouement et de me concentrer sur les bons éléments. Si vous, comme moi, aimeriez voir la fin de l'histoire, je vous invite à chercher le combo Blu-ray DVD copie digitale qui est disponible en magasin depuis le 24 avril 2018. C'était bien et bon visionnement! Merci d'avoir regardé cette vidéo !